L'œuvre de Félicien Ropes, qui est née en 1833 et mort en 1898, est assez connue du grand public pour les représentations qu'il a faites de la femme. Séductrice, manipulatrice, envoûtante, elle semble dangereuse pour l'homme et pour la société. Loin d'être un cas isolé, l'infâme Félie, comme il aime signer ses lettres, est plutôt dans l'air du temps, en cette fin du XIXe siècle qu'on appelle aussi la période décadente. Cette ascendance féminine sur la fragilité masculine se marque surtout dans la série des quatre œuvres emblématiques qui sont Les Dames aux Pantins, dont la troisième version appartient à la Fondation Roi-Baudouin. Cette série de dessins est présentée de manière permanente au musée Ropes de Namur et fait l'objet d'une visite virtuelle en trois dimensions. Dès 1873, Ropes réalise une première version de cette thématique. Une bourgeoise, accoudée dans un décor proche de celui des maisons closes, tient dans sa main un pantin qui est l'allégorie de l'homme manipulé, habillé en fou du roi. L'éventail est le symbole de la superficialité et de la frivolité féminine. Dans la seconde version, la femme se retrouve dans un décor universel où se trouve une sphinge. Elle se tient debout sur l'autel du sacrifice où se mène une danse macabre dans laquelle le militaire, le notaire, le poète, le banquier et le peintre suivent docilement le squelette alors qu'une inscription pose la question « Où bi moulière ? Où est la femme ? » Elle porte à bout de bras une marionnette qui n'est autre que le bourgeois du XIXe siècle. De son ventre tombent des pièces d'or et le serpent de la tentation s'enroule autour de la vasque. Etché homo, voici l'homme, précise le bas-relief sur l'autel. La troisième dame au pantin se dénude davantage, passant ainsi de la séductrice à la guerrière qui va mener le sacrifice jusqu'au bout. Ici, le fou avec son bonnet à clochette et son hochet macabre dans la main est assis au pied de la femme. Voilà sans doute le rôle de l'artiste, être le fou menant une réflexion sur la société tout en jouant avec la mort. Le serpent de la tentation tient encore la pomme, tandis que la femme, dominatrice et criminelle, porte le couteau ensanglanté. Toujours dans la même veine, la meurtrière de la quatrième version de la dame au pantin, satisfaite de son crime, arrangeait l'arme de l'homicide à sa ceinture. N'hésitez pas à consulter le site internet du Musérops pour avoir plus d'informations sur les œuvres et sur la vie de l'artiste.